il y avait de l'idée que cette clé est morte mais très bien joué le thatcher trick très très bien joué le combo thatcher c'est qui ? thatcher c'est AET et avec rusk c'est exactement comme ça qu'il faut jouer il y a un petit glitch il y a toujours un petit glitch bon c'est bon voilà c'est bien il y a un petit glitch quand même toujours avec ce dans ce jeu avec le posage de la termite c'est que vous pouvez poser la termite et en fait c'est au moment où vous allez poser la termite vous allez prendre des dégâts qui vont faire et c'est au moment où elle est posée où elle s'est déroulée que elle se grille ok donc ce qui veut dire que vous pouvez toujours faire le coup de poser une termite sur un mur qui n'est pas renforcé la récupérer ça va faire et ça va lui faire le bruit aux bandits ça le fait tout le temps ils n'ont pas changé ça et ça fait croire aux bandits que vous pouvez que la termite a été grillée alors qu'elle n'a pas été grillée ou autrement vous faites le bon thatcher combo machin le bon thatcher termite combo c'est celui qui vient d'être fait à savoir je pose la termite et au moment où il va faire l'animation de poser la termite je balance mon thatcher ce qui fait que le bandit n'a quasiment pas le temps de banditrix ça c'est bien joué bon les attaques ont l'air d'avoir un truc un peu cohérent visiblement ils partent tous ensemble déjà ok alors qu'attends on va les faire on est franchement on va les faire on va faire tout le monde individuellement ok là on va suivre à être le rook ok faisons ça essayons d'analyser individuellement à être lucky pony c'est à toi ok il a posé ses armes hors pack c'est bien il a utilisé ses impacts grenades pour visiblement se faire des lignes longues j'aime bien et quand on est avec un rook souvent eh ben on se permet d'être pas de prendre des lignes longues ça c'est sûr et d'aller chercher des petites lignes on peut être agressif là tu vois on pourrait très bien se décaler un petit peu à droite pour aller chercher un micro pixel le genre de truc que pengu déteste et aller mettre des petites têtes voilà ce genre de truc là pas la peine de décaler autant mais avec avec ce genre de rook qui tire tout droit faut pas s'emmerder faut pas s'emmerder faut aller prendre des petites lignes à chaque fois et si on pense que le mec avait la ligne là on va pas décaler par exemple parce que là s'il avait la ligne il est mort en revanche en faisant des petits bacs en s'apercevant qu'il n'y a pas de ligne là il faut qu'il gagne cette ligne il faut qu'il gagne la petite ligne qu'il était en train de voir bon pas de réorientation de sa part avec la fenêtre de gauche c'est con parce qu'il voit qu'il y a des personnes qui sont en face de lui il va pas les yeux à la fenêtre de gauche si il m'a entendu voilà c'est bien voilà bien joué tranquille éteint ton téléphone est ce qu'on va jouer dessus non tranquille ok ça va c'est pas mal joué c'est bien tout de suite on va prendre les infos le aim est pas trop mal est ce qu'on a compris d'où est ce que ça venait petite ligne voilà c'est ça qu'on veut aller au niveau de la tête pas au niveau des seins il m'en a pas au niveau des nichons mettez des vraies têtes s'il vous plaît quand vous prenez des lignes bon on lui met combien en note on lui met combien en note à être little pony moi la note de 6 et demi 7 sur 10 me va 6 et demi ouais ouais les lignes étaient pas bonnes il aurait fallu prendre des lignes encore plus petites prendre du vraiment du micro pixel d'enculé quoi quitte à jouer rook autant de jouer comme comme on peut jouer après il ya plein de façons de le jouer mais la façon la plus simple c'est vraiment d'aller prendre des petites des petites lignes et toutes petites lignes des lignes loin et des lignes micro pixels on va passer sur bay geek ok ça vous dérange pas parce que pas la ronde a pas l'air de bouger bon le drôning moi forcément après la map on la connaît pas vraiment donc voilà bon je pense que sur clubhouse le drôning ça c'est encore un drôning foireux un mauvais drôning là on va aller on ça c'est le drôning j'ai envie de perdre mon drone quoi ça c'est le drôning que tu fais en enquête quand a commencé le jeu mais le drone là il va se perdre où est ce qu'elle est son attaque par rapport à par rapport à lui où est ce qu'il le spawn warehouse ok ça a du sens ok maintenant le faut quand même essayer de le mettre juste dans la salle dans laquelle on pense rentrer et empêcher les spawn kills par exemple ça ça aurait pu être bien un mauvais point pour bay geek mauvais point petit pré-shot le décalage est pas bon on fait pas ça là c'est pas un film là là il y a un mec à droite c'est fini il n'y a pas de drôning mais qu'est ce que c'est que ça on a drôné pour toi est ce que quelqu'un a drôné pour toi peut-être que quelqu'un a drôné pour toi bon visiblement tu as l'air de rentrer tranquille hop 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 crosshair placement crosshair placement pas bon d'accord le crosshair placement on le place au niveau de la tête quand on décale là il décalait il n'arrêtez pas de baisser ça c'est un mauvais réflexe derrière on va l'ouvrir ok on va faire son boulot on a entendu qu'il y avait une termite mais on sait qu'on peut la jouer là attention on la joue de la gauche vers la droite cette trappe parce que dans ce sens là on peut pas se faire tuer en revanche dans l'autre sens on peut se faire tuer j'ai déjà tué un mec en pro league ridicule le yep qui dépasse là attention à cette petite erreur de la part de bay geek ok il a ouvert la grotte c'est quoi tu prends quoi comme information là dessus ok peut-être ok un truc un anti anti pulse ok bon alors les pourquoi pas pourquoi pas ok on s'assurait qu'il n'y avait pas de verticalité ça a du sens là tu es mort là tu peux déjà être mort là les lignes elles sont elles sont vraiment dégueulasses si c'est un rook en face un moi en face je vais m'allonger et je vais prendre des petites micro lignes où je vais juste attendre que tu viennes mettre ta tête et même si c'est pas ta tête tu vas prendre quelques dégâts tu pourras pas me la mettre donc voilà surtout s'il n'y a aucun attaquant ne pousse à côté je suis en train de m'étouffer rotation va tir derrière il enchaîne eh non eh non eh non le réflexe c'était pas bon on est on est venu jouer à un shotgun au contact la clé mort je crois pas qu'elle ait été utilisée je sais pas si la clé mort a été utilisée on met combien là on met combien à bygeek là c'est pas ouf là c'est pas ouf là là au niveau du termiting au niveau du au niveau du crosshair placement le droning il y a pas mal de choses à revoir là mon petit loup il y a pas mal de trucs à revoir moi je te mettrais la note de 13 sur 20 ouais je te mettrais la note de 12 13 sur 20 en écho t'es quand même pas aveugle ni complètement manchot je veux dire mais mais pas loin en tout cas c'est parti suivons rusk rusk ça devait être le numéro 5 si le truc est bon oh rusk a changé rusk a pris écho rusk aime bien jouer la cog à mon avis petit fil barbelé bien placé ok plutôt au milieu on s'est appliqué ok alors aller loquer le garage là ça me plaît pas du tout aller loquer le garage ça me plaît pas du tout quitte à utiliser des renforts en rab à la limite autant aller fermer les portes du garage et jouer le garage ça non plus ouais si à la limite avec la nouvelle fenêtre dans l'escalier ouais mais bon alors ça c'est pas bon oh attention si ah pas mal j'ai cru qu'il allait vouloir me faire monter au plafond du garage deux yokai c'est vrai on avait on n'en a quasiment pas parlé du yokai c'est vrai qu'on n'en a même pas on n'a même pas parlé des deux yokai quoi pas mal pas mal il ya une volonté il ya une logique dans le truc derrière de contrôler et on a envie de le voir contrôler et de décaler sur ses sur son sur son contrôle ok on va prendre les infos est-ce qu'on va utiliser le yokai pour rien non à dommage c'est dommage bon il y avait une logique dans le yokai de pas l'utiliser pour rien ça j'aime bien et pas de voir un mec et faire boum 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 ça le tue pas tu sais donc il y avait une logique de 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 vouloir utiliser le yokai pour que pour que quelqu'un décale malheureusement palarin avait déjà pris la ligne donc derrière moi en revanche c'est une situation de 4 v2 on utilise son yokai en revanche en mode en mode des rom avec quoi en revanche il sait j'ai l'impression qu'il sait pas vraiment s'il ya quelqu'un qui peut venir le jouer là s'il ya quelqu'un qui était rentré dans le garage bon voilà il regarde un peu de temps en temps mais ça fait quand même un sacré paquet de caméras quoi maestro valkyrie les nouvelles caméras de yokai enfin ça fait quand même un sacré paquet de caméras derrière bon l'attaque bon bah il se tournerait bon c'est pas moi je dis c'est une erreur impardonnable tu penses jules lerneau je sais pas je sais pas au niveau des décals alors là son pote vient de se faire péter il sait pas trop d'où il reste qu'un seconde l'avant le drone que tu ramènes sur toi j'ai envie de dire faut arrêter quoi il faut arrêter de faire que des drones parce que bon il ya un moment bon on va pas se mentir c'était pas le gameplay le plus passionnant du jeu rester sur le rester sur le yokai etc etc machin les attaquants n'ont pas fait preuve d'une exceptionnelle marche la note du coup la note je sais pas sur the crew je lui mets 17 sur 20 sur rainbow six je sais pas il n'y avait rien d'exceptionnel un petit 14 sur moi un petit 13 14 sur moi alors on va voir deux baguettes svp aiming machin truc bidieux voilà ça décale ça met des petits zooms en mode j'ai vu ça dans des vidéos mais les décals sont quand même pas très précises on va pas se mentir oh positionnement du droning bon d'accord bon bien vision de lésion d'ina et du lésion mais visiblement c'est pas un endroit par où tu as envie de pousser ouais pourquoi pas on va se poter en revanche bon le lésion aurait pu le voir du coin de son oeil allez on donne les informations ce serait pas trop mal tu as envie de rentrer au niveau des lockers bien allez il va falloir aller aider ton pote parce que l'oubouf va faire un carnage autrement là c'est pas en restant sur ton drone que ça va faire grand chose bon après l'oubouf est un peu un aim de poireau donc tu pourrais peut-être le tuer avec un drone ou deux t'as raison en voisant un deuxième au cas où mais derrière tu te fais saucer c'est mal joué de ta part il aurait fallu qu'à un moment tu décales sur ton truc et derrière non mais attends et c'est pas the crew mec non mais il s'est cru dans war of tank le mec world of tank je joue un char d'assaut et je tire avec mon char d'assaut et non non il faut il faut aller il faut aller utiliser ton famas un moment mon petit loup de baguette svp il va falloir faire quelque chose c'est ça qu'on veut voilà c'est parti pas de world of tank pourquoi ça vient de switcher ok c'est bien ça très très bien oh la ligne boum dans ta gueule vegas chum bien vu oh dommage pas bon pas bon dommage c'était propre c'était propre il y avait alors bon il y a eu deux belles têtes bon les mecs avaient mis un peu leur tête au bon endroit après le décalage trop près de la porte trop près de la porte et puis on va faire des petites décales quand on arrive vraiment un endroit qu'on a envie de décaler sans avoir le droning on va vous vraiment vouloir faire des décales en mode on va venir chercher comme ça la ligne sur le côté en se décalant dans du gauche droite gauche droite gauche droite autrement si on ouvre complètement son angle bah il faut faire un flick shot et dans ce cas là si tu n'as pas la capacité de flick shot bon bah c'est un peu compliqué quoi surtout avec un accog ce qui est pas ce qui est pas toujours simple et surtout en close range là le mec était à 5 6 mètres donc voilà donc plutôt faire des décales essayer de jouer sur des lignes un peu plus longues voilà parce que là le flick shot manquait donc un peu de manque au niveau du aim et surtout si on n'a pas de aim va venir compenser avec des lignes un peu plus longues et ou alors avec du droning etc etc mois et 16 secondes ça drop shot pas mais ça crunch shot et derrière c'est terminé magnifique bon bien joué c'est vous l'avez compris c'est la team la team blue team qui win pour les personnes qui ne savaient pas ce que c'était que les teachers c'était vraiment on rentrait vraiment dans l'analyse pure et dure il n'y avait pas le côté chaud etc on analysait tout sur les personnes individuellement sur les sur les sur les strats etc j'essayais vraiment de faire le prof et bon et ça manquait peut-être un petit peu d'entertainment un petit peu d'amusement et donc ça les experts si je puis dire de rainbow six ça leur plaisait mais il y avait beaucoup de gens que ça soulait et il y avait une partie en fait d'analyse où après on allait faire un débrief avec les personnes en leur disant si ça si ça pour l'essayer de les faire à s'améliorer ce genre de choses ce genre de choses mais maintenant qu'il ya youtube et maintenant qu'on va mettre les vidéos sur youtube la plupart du temps les gens pourront aller voir directement leurs propres vidéos surtout que on fait des analyses individuelles maintenant donc si on recommence les teachers on fera ça où on va noter les personnes sur un round alors ce qui est complètement stupide un conte et puis vous savez c'est il ya toujours ce côté un petit peu fun bien évidemment quand on quand on se moque de quelqu'un machin c'est la soul team academy c'est pas méchant mais comme je le disais et bien sûr un round de toute façon ce n'est pas représentatif on le sait très très bien il faudrait plusieurs games etc etc mais ce deuxième truc qu'on a revu là cette espèce de petite chose six paille modifié à voir il pourrait peut-être revenir si ça vous a plu ça fait plaisir ça fait extrêmement plaisir donc merci à vous vous le savez on est salty vous le savez je suis assez sarcastique mais je suis aussi j'aime les gens un j'aime les gens et je m'en rappelle donc merci à vous franchement du fond du coeur on a dépassé il n'y a pas très longtemps les 250 sub je crois depuis depuis quelques temps je ne sais même plus on en est à 259 sub 259 étudiants maintenant quasiment 260 avec youtube étudiants de la soul team academy depuis un an que je commence le stream et ça me fait extrêmement plaisir vraiment ça me touche énormément sur ce je vous souhaite à tous une bonne et une agréable nuit ciao tout le monde c'est tout le monde bisous